Bonjour M. Nandine Bouddhissat. Bonjour. C'est cette Algérie qui fait retentir l'hymne nationale à travers le monde. C'est cette Algérie qui avance aujourd'hui, qui investit les marchés internationaux avec des exportations équivalentes à 4 milliards de dollars. Un montant qui tend à un rééquilibrage de la balance commerciale, la qualité, la conformité, les normes, des conditions sine qua non, pour doubler, voire tripler, même peut-être quadrupler ce montant, bien sûr en investissant les marchés internationaux. M. Nandine Bouddhissat ? Oui, tout d'abord je tiens à exprimer ma satisfaction, ma joie. Je la partage avec l'ensemble des Algériens de la victoire pour notre équipe nationale qui est contre la Tunisie. C'est une joie immense et ça nous donne un peu de boum et ça nous réconforte. Donc il y a quelque chose de très positif dans notre pays. Ça m'amène aussi à faire le lien avec la conformité, les exportations. Nous devons être un pays. On a toutes les conditions qui sont réunies aujourd'hui pour pouvoir être conquérants sur les marchés extérieurs. Mais les préalables, il faut les mettre en place. Ces préalables sont clairs, nets et précis. Vous ne pouvez pas aujourd'hui développer une économie nationale intégrée, structurée, conquérante à l'international si préalablement vous n'intégrez pas la dimension qualité et de la conformité. Nous sommes encore aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de choses ont été faites. Je le reconnais depuis 16 ans quand on en parle. Les choses avancent. Tous les secteurs d'activité parlent de qualité aujourd'hui. C'est déjà un acquis en soi. Mais est-ce que le travail qui a été fait est suffisant pour dire qu'on a atteint nos objectifs ? Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a, j'irais, dispose de beaucoup de potentialités où il permettra d'être un pays conquérant à même de booster ses exportations à l'étranger et améliore sa situation économique et financière. Mais c'est cette Algérie qui avance que nous souhaitons pour investir, bien sûr, les marchés internationaux. Beaucoup de travail reste à faire. L'obligation d'accréditation est en vigueur. Le décret vient de paraître aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous pouvons aujourd'hui espérer d'être un peu plus présents sur les marchés internationaux. Monsieur Boudissa ? Je pense que vous avez cité un élément très important. Nous venons de voir la publication d'un décret exécutif fondé par le ministère du Commerce qui crée un réseau de laboratoires multidisciplinaires de tous les secteurs d'activité, qu'ils soient publics et privés, qui s'intègrent dans une dynamique de pouvoir être à la disposition du ministère du Commerce pour pouvoir à la fois réguler et accompagner les exportateurs en Algérie. Ce réseau inclut dans sa dimension l'accréditation comme un préalable pour pouvoir avoir un agrément exercé et se mettre à la disposition des pouvoirs publics et des organes de régulation pour booster la production nationale et aller à la conquête des marchés extérieurs. Cette obligation s'engage pour aujourd'hui investir les marchés internationaux. Elle était incontournable ? Je pense qu'on n'avait plus le choix. Jusqu'au départ, c'était un acte volontaire ? Au début, la loi était un acte... On dit que la norme est volontaire, mais je viens à vous rassurer qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tout ce qui touche à la sécurité, tout ce qui touche à l'environnement et aux personnes, c'est devenu obligatoire. Et donc, nous devons, au même titre de ce qui se fait ailleurs, nous adapter et intégrer l'obligation de l'acquédition dans l'acte de la régulation aujourd'hui. Mais cette obligation, qu'est-ce qu'elle comprend ? En termes de l'action ? Eh bien, tout simplement, vous ne pouvez pas remettre un document de conformité, vous ne pouvez pas dire que ce produit est bon ou n'est pas bon, vous ne pouvez pas dire que les analyses effectuées sur un sang d'un patient qui est diabétique ou non-diabétique, si préalablement, vous n'avez pas été évalué par une tierce personne qu'on appelle l'accréditation. Voilà le rôle stratégique que devrait aujourd'hui jouer l'infrastructure qualité qui devient aujourd'hui un élément important, central. Il y a une prise de conscience du rôle important de l'infrastructure culturelle, l'infrastructure qualité et l'accréditation, on vit en premier lieu. Mais ces noms sont obligatoires aussi pour l'exportation, pour se conformer aux exigences des pays de destination qui soient européens, asiatiques, africains et même américains. Écoutez, tout simplement, vous avez chaque pays, vous avons des normes qui s'appliquent à tous les pays, des normes universelles, ISO et autres, mais contrairement à ce que les gens pensent, chaque pays a mis une réglementation nationale. Chaque pays a créé des conditions pour pouvoir vous autoriser à rentrer sur son marché. Si vous ne connaissez pas quelles sont les exigences du marché européen pour pouvoir placer votre produit, vous ne pourrez pas le faire. Un jour ou l'autre, cette frontière vous sera fermée et à ce moment-là, on aura du mal à placer nos produits. Contrairement à ce que les gens se disent, l'Afrique est en train de s'organiser, de se structurer, d'intégrer les normes dans son commerce. Nous devons aussi, dans ce sens-là, aller se rendre compte quelles sont les exigences du marché africain selon un marché commun et nous devons aller là pour pouvoir défendre les intérêts du produit national, de la production nationale et être en conformité et l'exigence de ce marché si stratégique pour l'Algérie. Mais aujourd'hui, avec la renégociation des accords d'échange et d'association avec les États et les pays, il faut être extrêmement regardant sur ces aspects liés aux normes de qualité sans quoi il sera difficile de pénétrer ces espaces, M. Boudissa. J'ai eu l'occasion de dire que les accords d'association avec l'Union européenne mériteraient d'être encore plus percutants pour apporter une assistance technique à l'Algérie. Je prends un exemple. Tous les organismes qui ont bénéficié de l'assistance technique européenne n'ont pas suffisamment bénéficié de cet apport. Il faut repenser cette façon de faire, il faut intégrer la qualité, il faut intégrer l'aspect management, il faut intégrer tout ce qui touche au produit, à la production nationale, nous accompagner pour que le produit TANA puisse être de conformité, de valeur, capable de concurrencer les produits internationaux et surtout européens. Faisons en sorte que dans les prochaines négociations, nous serons plus percutants pour pouvoir permettre à l'Algérie d'acquérir une assistance technique à même de lui permettre d'accompagner le produit algérien et être en conformité aux exigences européennes comme c'est le cas depuis quelques années déjà. Mais au-delà des aspects liés à l'assistance technique, les directives européennes c'est essentiellement, nous le savons aujourd'hui, c'est la certification, la labellisation, en clair c'est le passeport du produit pour qu'il puisse pénétrer les marchés internationaux. Est-ce qu'il faut être extrêmement en regardant sur ces aspects liés à la labellisation de tous les produits et la certification également qu'il soit dans le domaine industriel ou dans le domaine aujourd'hui agricole puisque nos produits, même s'ils sont bio et de qualité, n'arrivent pas à pénétrer ces espaces ? Mais c'est clair, je vais vous donner quels sont les éléments qui permettent d'accompagner l'acte d'export. Tout d'abord, sans un laboratoire, vous ne pourrez pas garantir que le produit a fait l'objet des essais conformes à une norme internationale. Vous ne pouvez pas aussi, il faut qu'un organisme d'inspection vienne inspecter que le produit est bien fait selon une norme internationale. Et enfin, madame Souvelet Lajmi, on n'a pas donné encore de la place qu'il faut et c'est ce qui est notre challenge de 2022, donner des certificats de conformité, ce qu'on appelle de certification de produit à la production nationale qui veut aller à la conquête sans certification de produit. Notre produit ne pourra pas être protégé, ni labilisé, ni se conformer et aller en conquête à l'international et surtout quand commencer les produits. Tous les pays du monde pourront vous exiger demain d'être conformes aux normes. Alors, si on a la certification de produit, on a à moi un passeport au produit national qui pourrait à ce moment-là circuler d'une manière raisonnable et pouvoir atteindre les objectifs escomptés. Mais est-ce que Algirac aujourd'hui a les outils nécessaires, les moyens nécessaires pour cette certification, pour la remettre et être aux normes internationales, monsieur Boudissa ? Écoutez, tout simplement, je veux dire, nous avons lancé la certification produire d'Algirac et maintenant mise en place. Le système a été créé, ses experts ont été formés, nous sommes capables de répondre à la demande nationale. Il reste maintenant un aspect important. Ce que nous allons accréditer les organismes certificateurs produits, encore faut-il, et c'est là qu'il faudrait qu'on travaille au niveau législatif et organiser le marché. Il faut que ces certificateurs produits que nous allons accréditer puissent avoir un plan de charge. Le certificateur qui soit privé, public, a besoin qu'on lui garantisse un plan de charge parce qu'il vient vers Algirac, il se fait reconnaître par Algirac, il obtient les documents qu'il faut, encore faut-il qu'il faut lui donner un plan de charge pour pouvoir rentabiliser, rationaliser les dépenses qu'il a effectuées ou les investissements qu'il a effectués avec Algirac. Nous sommes prêts à le faire, encore, nous avons mis en place, une fois qu'on aura réalisé un socle de certification produit, là, à ce moment-là, nous ferons un acte de reconnaissance à l'international et c'est une action qui est prévue pour 2022. L'année 2022 coïncide avec les réformes économiques à engager l'État algérien et nous voulons être un acteur positif qui accompagne la politique de la réforme économique engagée par les pouvoirs publics. Mais c'est la question qui est posée aujourd'hui, c'est-à-dire les opérateurs, ils disent que la certification algérienne n'est pas reconnue, c'est la raison pour laquelle ils recourent à certains certificateurs au niveau international. Mais quelles sont aujourd'hui les étapes à franchir pour aller vers la certification des produits ? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, un produit, avant qu'il ne soit certifié, il faut qu'il soit analysé dans un laboratoire BDC. La cellule de base pour pouvoir prétendre à la certification de produits, c'est commencé par un labo. Déjà, ce labo doit être accrédité, reconnu à l'international. C'est le cas actuellement. Il faut un organisme d'inspection qui soit aussi reconnu et c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, s'il y a des demandes d'organismes certificateurs qui souhaiteraient fournir les documents normatifs aux organismes aux producteurs algériens, aux exportateurs algériens, nous sommes prêts à relever le défi et ce sera l'année charnière pour nous pour lancer définitivement la certification de produits. On y voit tout comme l'année 2022, ça sera l'année de réformes économiques et nous voulons être un acteur principal pour accompagner les exportateurs algériens. Oui, mais aujourd'hui, au niveau, par exemple, managériel, il faudrait que les mentalités changent au niveau, c'est-à-dire managériel des entreprises pour intégrer la certification et les normes comme une exigence pour pouvoir avoir des ambitions parce que c'est comme ça qu'on réussit et on a vu notre équipe hier, c'est avec l'ambition qu'on gagne. Je pense qu'ils commencent à prendre conscience, ils se rapprochent d'Algérac, ils expriment le vœu, encore faut-il qu'ils aient des conditions réunies, matérielles et humaines et législatives pour pouvoir aller vers la certification de produits. C'est là les enjeux d'aujourd'hui, c'est là qu'il faudrait qu'on accompagne les opérateurs économiques. Alors, je tiens à préciser, le producteur algérien doit maintenant mettre à l'esprit que le produit qu'il va fabriquer dans son usine, il satisfait les besoins nationaux, marché national et il doit aussi conquérir les marchés extérieurs. Avoir de l'ambition pour aller à l'extérieur. Pour aller à l'extérieur. Alors, pour ça, il faut qu'il fasse comme tous les autres pays du monde. il faut comme ça, il faut y aller, il faut intégrer la conformité, il faut intégrer la norme et surtout donner un produit conforme aux exigences de partenaires. Parce que chaque pays a ses exigences, nous devons avoir les outils qu'il faut pour pouvoir nous adapter à la demande de chacun des pays. Vous allez en Afrique, ils ont leurs exigences, vous allez en Europe, ils ont leurs exigences, les Etats-Unis aussi leurs exigences nationales pour qu'on puisse y être dans ce marché-là. Je pense raisonnablement qu'il faut qu'on tienne compte de tous ces facteurs-là et qu'on s'adapte aux besoins de chaque marché en tenant compte en remettant les documents normatifs qu'il faut. Alors, on est toujours dans l'euphorie de la victoire de l'équipe nationale de ce modène Bouddhissa. Alors, on parlait bien sûr des normes pour investir les marchés internationaux. Il faut être ambitieux, on a les capacités nécessaires. Vous avez parlé bien sûr d'un certain nombre de dispositions qu'il faut absolument mettre en vigueur le ministère de 2022 où l'accréditation est devenue aujourd'hui en vigueur puisque le décret vient de paraître par le ministère du Commerce. Il y a aussi d'autres dispositions qui doivent être adoptées, notamment un laboratoire certificateur. Mais sur le plan législatif, quand vous parlez de l'année 2002 qui doit accompagner aussi aujourd'hui cette volonté pour l'Algérie de booster l'économie, il reste beaucoup à faire ? Oui, mais si on facilite l'acte d'investir dans la qualité, je crois que c'est important. Vous savez, nous accusons un retard. Algérac vient à n'a que 16 ans. Le travail qui a été fait, nous pensons qu'il est appréciable, mais il reste beaucoup encore à faire. Il faut repenser la manière de gérer la qualité en Algérie. Vous savez, Mme Souhilaï Lachbi, nous avons un problème important qu'il faudrait qu'on le règle. c'est la coordination entre tous les ministères. Chacun travaille dans son petit coin. Chacun, il n'y a pas cette vision intersectoriale, il faudrait qu'on pense à réorganiser la fonction qualité en Algérie pour pouvoir créer la synergie, mutualiser les efforts, mobiliser tout le monde sur le même élan, avec la même stratégie. Et ça, ça va nous faire gagner beaucoup de temps et ça va nous permettre aussi de gagner aussi beaucoup de gains d'argent. Je tiens aussi à dire, je l'ai toujours dit sur votre chaîne, il faut que l'État algérien, à travers ses moyens financiers, accompagne les candidats à la certification de produits, aux laboratoires, aux organismes d'inspection. Il faut qu'on les accompagne dans leur mise à niveau, dans leurs accréditations, on leur facilite l'accès à cet acte de reconnaissance par Algérien. Comme ça, nous aurons un réseau de laboratoires et d'organismes d'inspection, d'organismes certificateurs accrédités et c'est le seul levier qui pourrait permettre à l'État algérien de réguler le marché intérieur, protéger le consommateur international et booster la production, notre production vers des marchés extérieurs et c'est comme ça que je vois le devenir de la qualité, la place de la qualité dans la nouvelle stratégie de réforme économique engagée par les pouvoirs publics. Mais on a parlé de la vision managérale des entrepreneurs aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait qu'elle change ? Nous avons vu qu'il y a certaines réticences à aller vers cette certification. Ça coûte plus cher pour les produits ? C'est une procédure extrêmement lourde et difficile ? Écoutez, ça ne coûte pas cher, c'est le premier acte. Nous devons avoir cette reconnaissance, intégrer les normes, travailler selon les normes et les standards internationaux et les normes techniques. Une fois que c'est fait, c'est acquis. C'est bon, c'est un investissement qui est très rentable à l'avenir. On ne va pas refaire le processus, on est reconnu, donc on travaille avec les normes techniques voulues pour pouvoir assurer telle activité. Non, je suis convaincu que ça ne coûtera pas cher, même si la qualité a un prix. Tout le monde sait que la qualité a un prix, mais la non-qualité, c'est encore plus grave. Ça touche au trésor public, ça touche aux moyens de contrôle que nous avons sur nos importations, ça coûte aussi que nous n'aurons pas les capacités d'accompagner les exporteurs à l'étranger. Alors, rien de pour ça, c'est un gars à la fois économique et financé énorme pour ce pays. Ça nous évitera de débourser de l'argent sur des produits non conformes et contrefaits et nous aurons des outils à la fois normatifs et juridiques pour protéger notre économie nationale et les productions d'importations et favoriser le maximum de volume d'exportation à l'étranger. Mais est-ce que cela doit être appliqué aussi bien pour les produits destinés à la consommation locale, c'est-à-dire pour le consommateur algérien, ou exclusivement ceux qui sont destinés à l'exportation, faire comme certains pays, par exemple, qui ont commencé par investir les pays sur le plan économique, comme par exemple la Chine. Vous avez des produits destinés à la consommation interne et ceux qui sont destinés à l'exportation sont beaucoup plus respectueux des normes. dans la stratégie d'Algérac, nous ne faisons pas de distinction. Nous devons être dans les deux. Protéger le consommateur algérien, et un produit de qualité, et sa santé, sa sécurité. La même chose que nous devons faire pour les produits à l'export. Tout en compte, je rappelle qu'il faut tenir compte des spécificités, des exigences des marchés extérieurs, parce que chaque pays a sa réglementation. Même sur la question de l'environnement, il n'y a pas. Nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter. Et là, il y a d'autres acteurs tels que les affaires étrangères. Aujourd'hui, nous sommes ravis de voir qu'il y a la diplomatie économique qui a été mise en place. Nous voulons collaborer. Il devient très actif aujourd'hui. Nous voulons collaborer. Nous voulons nous concerter. Aller avec eux sur les démarches qu'il faut mettre en place une stratégie d'exportation algérienne à l'étranger et la diplomatie économique peut être d'un bon apport que nous considérons même stratégique. Mais autre question que je voudrais aborder avec vous. Nous avons bien sûr parlé un peu de l'Algérie qui veut investir aujourd'hui les marchés internationaux. Il y a un rééquilibrage graduel de la balance commerciale équivalente à 4 milliards de dollars. Nous allons peut-être clôturer l'année ou début janvier avec l'équivalent de 5 milliards de dollars même s'il y a beaucoup de produits issus un peu des dérivés d'hydrocarbures sur la structure elle-même. Mais la question est c'est le rééquilibrage c'est ça le plus important. Vous avez parlé bien sûr des accords avec l'Union Européenne qui sont extrêmement importants puisque nous allons vers cette renégociation pour l'Afrique des normes aussi aussi difficiles attendez je rassure les gens que l'Afrique n'est pas si simple que ça c'est pas acquis ils ont leurs propres exigences ils sont en train de mettre en place leur barrière normatif et on doit les connaître on doit les maîtriser produire par rapport à leurs propres exigences comme ça se fait ailleurs mais tous les états sont à la conquête de l'Afrique aujourd'hui la Turquie et nous avons de la concurrence féroce en Afrique beaucoup de pays nous ont précédé il faut qu'on rentre avec un produit de qualité capable de pouvoir avoir de nous donner plus de choses au produit algérien de se placer en Afrique et d'être consommé par des pays africains le plus important c'est de vendre c'est être présent mais vendre aussi et beaucoup de choses faire du business et beaucoup de pays aujourd'hui attendent avec impatience la production nationale le produit algérien qui commence à se donner une certaine j'allais dire reconnaissance par la qualité qu'il produit mais encore faut-il toujours toujours l'accompagner par des documents normatifs sur la seule façon de garantir aux consommateurs africains que les produits sont sains ils sont fabriqués selon des directives précises et qui sont contrôlés et vérifiés avant leur expédition dans ces pays-là visés alors bien sûr 2022 sera l'année économique par excellence le président de la république l'a dit il a réitéré nous avons mis en place aujourd'hui le cadre légal et législatif pour bien sûr assurer le renouveau des institutions de la république et leur stabilité également mais aujourd'hui c'est l'économie qui est le grand challenge pour l'année 2022 est-ce que toutes les entreprises devraient prendre à tâche avec Algérie pour connaître un peu aujourd'hui ces normes qui sont exigées au niveau international pour pouvoir être ambitieux à l'exporter je pense c'est un passage obligé si on veut rattraper notre retard permettre aux producteurs algériens de produire conformément aux normes techniques et être là pour satisfaire un besoin en marché extérieur on ne peut pas continuer à produire pour produire nous devons produire à la fois un produit de qualité qui doit satisfaire la demande nationale et je rappelle un peu l'orientation qui a été donnée dans les assises sur l'industrie on nous a dit satisfaire la demande nationale avec des produits de qualité normaliser la production le produit algérien le normaliser pour qu'on puisse avoir toutes les conditions à main de lui permettre d'aller dans des conditions les meilleures à la conquête des marchés extérieurs si c'est comme ça tous les opérateurs économiques sont tenus de se rapprocher d'Algérac et les autres acteurs et les autres acteurs de la stratégie de l'infrastructuralité en Algérie mais combien d'entreprises sont certifiées aujourd'hui monsieur Boudissa alors je parle d'accréditation je suis un accréditeur nous avons nous avions maintenant les 130 organismes accrédités et nous ambitionnons de faire 240 très très prochainement puisqu'il y en a pas mal qui sont pas mal d'organismes qui sont en cours d'accréditation ils avoisinent pratiquement les 70 et si l'état facilite l'accès au crédit aux bonifications pour ceux qui souhaiteraient aller dans ces démarches je pense qu'on gagnera en volume et en qualité alors autre question que je voudrais aborder avec vous bien sûr qui concerne le marché intérieur puisque nous avons dit qu'il y a un cadre juridique qui doit être mis en place aujourd'hui ce qu'on découvre c'est que tout matériel rénové importé doit être obligatoirement contrôlé et inspecté par Algérie ça c'est nouveau je suis heureux de vous annoncer qu'on a subi par le passé pour avoir du matériel rénové importé bloqué au niveau du port vous écoutez un décret exécutif pendu par le ministère de l'industrie maintenant met en place un dispositif qui dit quoi il dit que tout produit rénové importé de l'étranger doit être obligatoirement inspecté contrôlé par un organisme d'inspection accrédité par Algérie ce décret il est publié sur le journal officiel la douane on est possession les opérateurs comme on le sache il y avait un petit problème concernant la liste des produits autorisés à l'import je pense qu'on l'a laissé ouvert et nous sommes tous nos organismes d'inspection qui font des demandes aujourd'hui dans le domaine de l'inspection une demande très forte d'accréditation parce que la demande elle est là le marché elle est là et ça crée ce qu'on appelle de la demande il faut qu'il y ait de l'offre je suis rassuré à ce niveau là et tant mieux qu'on fasse à peine uniquement et ça donne plus d'assurance et de crédibilité et on surveillera mieux ce que nous importons qu'on produit mais justement surveiller mieux ce que nous importons est-ce qu'on est extrêmement regardant aujourd'hui avec les laboratoires de conformité pour ne pas comme je l'ai dit avec le matériel rénové vivre ce qu'on a subi par le passé avoir par exemple on est en plein hiver des chauffages contrefaits je pense que cette question revient souvent le problème de chauffage il y a un aspect avec le ministère du commerce il y a aussi privés qui sont sous le coup d'être j'ai commencé à accréditer les laboratoires du CAC qui ont la responsabilité de contrôler 2022 j'aurai tous les laboratoires 8 laboratoires du ministère du commerce qui vont être accrédités parmi eux le laboratoire de Constantin et celui du laboratoire national DC qui sont à Sidiabdallah qui vont être accrédités par l'âge et leur mission principale justement c'est de contrôler ces produits-là c'est important mais il faut aussi dire quelque chose de très important il n'y a pas que l'acte DC sur ces produits-là il y a aussi s'assurer sur les installateurs madame les installateurs il faut qu'ils aient la qualification pour faire les installations il faut que les conditions ambiantes d'installer ce techniquement soient réunies et ça a créé ces facteurs-là ont créé des problèmes et malheureusement on a en dessin même des morts aujourd'hui oui mais l'accréditation concerne tous les secteurs sans exclusif par exemple le secteur de la santé actuellement pour les laboratoires d'analyse médicale doivent être accrédités écoutez je vais vous donner de nouveau nous sommes en train de rédiger nous avons validé une convention cadre avec l'agence nationale de médicaments et très bientôt elle sera signée son but consiste à intégrer l'accréditation dans les activités de la santé et nous sommes vous savez mieux que moi nous sommes un des rares pays en Afrique avoir remis un certificat qu'on appelle certificat sur biologie médicale donc tous les laboratoires d'analyse sont déjà ont commencé à être accrédités par Algérac il reste maintenant qu'il faut avec cette convention généraliser l'accréditation dans les organismes d'évaluation de la santé relevant de la santé que ce soit publique ou privée un autre élément important nous lançons une nouvelle norme qu'on appelle la 13485 c'est la certification des dispositifs médicaux et c'est une première en Algérie c'est dire maintenant que tout le monde veut avoir une meilleure maîtrise de ce que nous importons et ce que nous produisons localement c'est important parce qu'il y a des producteurs locaux qui veulent certifier le produit et nous devons répondre à leurs demandes alors pour la labellisation par exemple des produits agricoles pour bien sûr préserver cette richesse que nous avons qui est extrêmement importante par exemple de Gnotonur la protéger puisque nous savons qu'elle est d'origine algérienne qu'elle vient un peu de Biscra pour ne pas l'avoir volée par d'autres états comme c'est le cas actuellement vous avez par exemple la figue de Bnei Marouche etc l'huile d'olive également est-ce que c'est des procédures extrêmement difficiles c'est l'ADN un peu du produit c'est-à-dire connaître son origine au moindre détail c'est ça la labellisation vous savez qu'il y a un comité national installé par le ministère de l'agriculture dont nous faisons partie sa mission principale c'est de donner des labellisations des produits du tiroir ce produit c'est comme son travail algérienne pour certains fromages par exemple oui ça a été fait il y a un fromage qui a été labellisé récemment et tous les produits que vous venez de citer sont labellisés maintenant ça ne suffit pas j'ai cité des galetino j'ai cité la fille de Bénie Marouche je suis ravi du travail qui a été fait mais j'ai invité le ministère de l'agriculture aller plus que ça aller dans le sens de la certification produit parce que ça nous donne la garantie que ce produit est protégé et qu'il ne pourra pas avoir des imitations comme ça a été fait par certains pays ce produit labellisé certifié c'est le seul garant d'aujourd'hui pour pouvoir dire que c'est un produit algérien madine algérien alors il y a un auditeur qui me dit il faut différencier label et qualité c'est le cas on est dans le domaine de la qualité tout simplement on a parlé de label par rapport aux produits agricoles alors autre question monsieur Boudissa est-ce qu'il va falloir aussi former les certificateurs est-ce qu'on pourrait avoir des certificateurs privés par exemple une fois qu'ils ont l'accréditation d'Algirac et bien surtout la majorité d'entre eux sont privés déjà les certificateurs ceux qu'on a dans le système 17 021 tout ce qui est système ISO 90014000 la majorité d'entre eux c'est des organismes privés la même chose je pense que ça sera pour les certificateurs produits non je pense que là il n'y a pas de souci le privé a un rôle à jouer et il est très impliqué on doit lui garantir deux choses des aides de l'Etat pour faire vite et bien entendu lui garantir un plan de charge et le plan de charge ne peut être garanti que lorsqu'on aura fait de l'accréditation une obligation passage obligé donc les gens sont obligés de venir vers un certificateur accrédité par l'Algirac pour avoir des documents c'est la meilleure façon c'est la meilleure façon de pouvoir garantir la réussite de cette action alors la notion d'accréditation n'est pas encore très mature chez beaucoup de producteurs inconscient de la qualité de leurs produits haute gamme Algirac a-t-elle les moyens pour oeuvrer plus dans la sensibilisation et aller vers les producteurs je pense que l'année 2021 que je viens de faire le premier compte-rendu en mon conseil d'administration nous avons touché les secteurs d'activité tous les opérateurs nous sommes en train de travailler avec les associations patronales nous allons vers eux parce que c'est eux-là c'est eux les opérateurs économiques c'est eux les producteurs de richesse et d'accumulation de richesse en Algérie on doit les sensibiliser de l'importance d'intégrer la qualité dans le processus de fabrication des produits de qualité alors vous avez cette autre question aussi de l'auditeur qui vous dit comment on peut en parler aujourd'hui de normes aux certificats de conformité alors qu'on achète nos pièces de rechange essentiellement de nos véhicules sans aucune mention Algirac ou même sans emballage et même sans origine on n'a pas de laboratoire de test au ministère du commerce quelle est votre réponse justement je crois que c'est une question très pertinente et je répondrai en visant il est plus qu'impérieux pour un pays qui importe 1,2 million de dollars par an de pièces de rechange on est les outils nationaux à main de nous permettre de nous assurer de la conformité l'originalité de ces pièces parce qu'elles posent un problème de sécurité routière elles posent un problème de sécurité des personnes et elles posent un problème au trésor public puisque jamais nous adhérons à cette démarche et nous serons à porter notre concours pour réussir cette opération avec le ministère du transport le ministère du finance et le ministère du commerce voilà les trois acteurs et l'industrie bien entendu d'autant que nous allons importer aujourd'hui des véhicules il faut être très regardant c'est la question d'énormes même principe pour les cosmétiques et bien nous avons fait le premier laboratoire cosmétique mais encore il nous faut moi j'ai dit toujours que les laboratoires de contrôle de conformité du ministère du commerce doivent être choisis pour leur démarche d'accréditation selon un principe avoir la proximité sur les ports et les aéroports et les frontières terrestres c'est la meilleure façon d'avoir les outils de proximité pour assurer un contrôle rigoureux ça coûte moins cher et ça se fait dans un délai extrêmement court le ministère du commerce adhère à l'idée et nous allons avec eux pour multiplier les laboratoires de contrôle de qualité qui relèvent du ministère du commerce ainsi que le privé qui est très intéressé aujourd'hui alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit une entreprise de production peut-elle avoir son propre laboratoire bien sûr rien n'empêche il faut qu'il soit certifié par Algérac mais il faut qu'il soit reconnu par Algérac c'est Algérac qui lui donne cette reconnaissance de la compétence pour faire le métier qu'il fait on ne peut pas remettre un document s'il n'est pas traçable s'il n'est pas reconnu par un organisme tel qu'Algérac c'est ça la particularité de l'accréditation se porte garant d'assurer le maximum de compétences pour les acteurs qui interviennent dans l'infrastructure de qualité en Algérac mais est-ce qu'il faudrait aussi que les opérateurs s'associent à Algérac pour certifier leurs produits faire le même principe pour la lutte contre la contrefaçon au niveau des douanes par exemple nous avons une relation très écrite c'est-à-dire que vous protégez vos produits au côté nous venons d'échanger un courrier avec eux la constitution et la contrefaçon c'est pratiquement l'idée bien sûr et bien le ministère du commerce nous a le ministère plutôt la douane nous a saisi récemment elle nous a demandé la liste de tous les organismes accrédités par Algérac et elle est en train de les exiger pour que le produit ne puisse pas rentrer sur le marché si préalablement il n'est pas contrôlé par des organismes accrédités mis à la disposition des services de la douane ça c'est une nouveauté ça aussi c'est un élément nouveau la douane maintenant se base sur les rapports qu'on lui remet les organismes accrédités par Algérac c'est une nouveauté déjà important oui mais la certification Algérac qu'est-ce qu'elle offre aujourd'hui monsieur Bouddhissat elle a l'assurance qu'on a la compétence pour faire de métier qui le nôtre et qui le nôtre pour les organismes non mais le voir sur des produits ça veut dire on peut le consommer on peut l'utiliser c'est ça ? Algérac remet un logo pour un laboratoire quand on le voit le logo d'Algérac qui remet un organisme d'inspection un organisme qui est reproduit sur le produit qui est reproduit sur les rapports que fait l'organe accrédité c'est pas Algérac qui fait ça directement c'est à travers les gens qui sont accrédités par Algérac qui remettent qui utilisent le logo d'Algérac pour donner l'assurance que cet organisme dans lequel vous faites allusion est reconnu en tant que compétent pour le métier qu'il fait M. Nodim Bouddhissa merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été avec nous ce matin dans le studio et bien sûr on reste toujours dans l'ambiance de l'euphorie de la victoire de l'équipe nationale au Brokalina à Brok à Brok à Brok à Brok à Brok à Brok à Brok